Nous n'allons pas vous proposer de muséumique, c'est le musée du tuyau de douche. La Maison des Grenadières, c'est un atelier musée de broderie au fil d'or qui a ouvert ses portes à Servière en 2002 et qui présente aux visiteurs un savoir-faire rare et précieux, celui de la broderie au fil d'or. Les dames dans le canton de Noirétable se transmettent de génération en génération une technique bien particulière, celle de la broderie à canetille. Et vous allez me demander, la canetille, qu'est-ce que c'est ? La canetille, c'est la matière première, c'est le fil d'or qui se présente en écheveaux et non en bobines. Et la canetille, c'est toujours une base de fil de cuivre qu'on va venir tremper par électrolyse dans de l'or 24 carat. Ensuite, ce fil baigné d'or, on va venir l'entortiller comme un ressort autour d'une âme. Un ressort qui sera vraiment très 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 serré. Et une fois qu'on arrive à à peu près un mètre de longueur, on va couper. On va retirer l'âme à l'intérieur et ça va donner un tube qui sera entièrement creux, à l'image d'un minuscule tulette douche. Notre brodeuse, elle va ensuite prendre ses ciseaux, elle va découper des morceaux de canetille et avec une aiguille et un fil de coton, elle va venir passer à l'intérieur du brin de canetille pour venir le fixer sur tissu. Au siècle dernier, les commandes des grenadières étaient principalement militaires et 100 ans plus tard, en 2019, il reste une poignée de brodeuses qui continuent à travailler la canetille avec exactement la même technique mais qui répondent à des commandes beaucoup plus contemporaines. Au musée, nous expliquons aux visiteurs comment on passe de la matière première à l'incigre d'or.